Musique Merci à tous d'être venus si tôt ce lundi matin pour la première conférence de la semaine d'entreprise. Musique C'est une conférence exceptionnelle parce que si on compte le nombre de 10 kilomètres faits par l'ensemble des intervenants ici, il y a pas mal de maïs en jeu. Vous avez autour de la table un beau panel d'animateurs du réseau des diplômés, RMS Network, les animateurs de quelques-uns des pays clés du réseau qui sont venus vous parler de l'emploi dans leur pays. L'objectif de cette réunion c'est d'aborder trois grands points avec vous dans les deux heures qui viennent. Quelles sont les spécificités du marché de l'emploi dans chacun des pays car on ne recrute pas en Chine ou aux Etats-Unis comme en France. Deuxième question projoncturelle, quel est l'état du marché aujourd'hui du recrutement et des emplois des stages de ces différents pays. Et troisième question, comme nous avons les animateurs du réseau, comment utiliser le réseau des diplômés pour trouver différents emplois. Daniel de Stéphane, graduate from the German-French program from CESEM in 2001. Fabrice Morbazin, Sudoku 94, I'm already getting the American accent, I'm living in Chicago since 1997. Marc Schiaberg, Sudoku 94, I'm a new partner at QBC Luxembourg. Je m'appelle Stéphane from Chaharie, I was definitely a student in 2005-2006. My name is Stéphane Morrel, I come from Doblé, Césarie in 1992. Jean-Louis Gaudier, I'm a student from Sudoku 96, I've been living in the UK for the past 10 years. Jean-Louis Gaudier, I'm a member of the board of the alumni association, and I've been in charge of the network, and I'm setting up the network of the alumni in London, and I work in there in Pascobanky. Ce qu'on voudrait faire, c'est un petit focus sur les spécificités de la recherche d'emploi dans chacun des pays. Qu'est-ce qui est un peu différent du cas français, que ce soit dans la manière de faire, le timing à respecter, les CV ? Jean-Louis Gaudier, Well, it's very...